et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Mimosa Vermillion la version obdor donc qui est rouge c'est une soigneuse qui soigne plutôt bien elle soigne pas assez en zone à mon goût mais si vous avez besoin d'un soigneur rouge elle fait tout à fait le taf sa compétence 1 applique à l'allié ayant le plus faible ratio de pv une récupération des pv égale à 120% de l'attaque magique chaque augmentation lui fait gagner 15% donc on arrive à 180 ce que plutôt pas mal confère à un allié une récupération de pv égale à 240% de son attaque magique 80% de chances de supprimer saignements à un allié pareil ça ça peut être utile comme sort de soin c'est plutôt pas mal sa compétence spéciale confère à tous les alliés une récupération des pv hauteur de 50% de leur attaque magique confère une récupération de pv égale à 10% des pv max du lanceur un allié dont les pv sont inférieurs ou égaux à 50% donc pareil c'est une grosse régénération de deux points de vie en zone mais ses autres sorts sont en mode aussi donc c'est ça qui est un petit peu dommage mais elle fait quand même très bien le taf son attaque combinée applique attaque augmentée au match partenaire confère une récupération de pv au partenaire égale à 200% de son attaque magique donc ça pareil c'est pas mal avec noël confère à un allié une récupération de pv continue égale à 45% de son attaque pendant deux tours applique un bonus de taux de critique augmentée un allié pendant deux tours noël a priori c'est pas un perso exceptionnel dans sa version sr mais les effets sont quand même utilisable en plus de récupération de pv plus 4% et en plus il ya plus 58% ça je pense que ça l'affecte seulement elle et donc elle se soigne elle même plus c'est comme ça que je le comprends donc voilà on en a fini c'est un perso qui est plutôt pas mal sur ce je vous souhaite une bonne continuation puis je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt